La parole de Dieu c'est une guérisselle. Vous pouvez être guéri par la parole de Dieu. Dieu est capable de vous guérir par sa parole. Raison pour laquelle la Bible déclare le monde passera et sa convoitie, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Dieu levé dans le Seigneur, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. Et c'est Fifi, moi, car nous avons un enfant, elle a une fille, elle a maintenant dix ans. Amen. Bien, bien, c'est nous voulons qu'on puisse partager un terme qui s'est-il la sémence. La Bible souhaite que tout et chacun du monde puisse prospérer à tous égards. Alléluia. La Bible déclare, je souhaite que l'on prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. On ne peut pas prier un Dieu de la lumière et puis nous constatons le ténèbre, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, la Bible déclare le livre de Romains, Le monde attend avec un dardant désir le vénement du fils de l'homme. Le monde attend ce que toi tu vas opérer. Ta famille attend ce que toi tu vas faire. La nation attend avec un dardant désir le vénement du fils de l'homme. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ce que l'homme aura scellé, il est moissonné. Lorsque tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Alléluia. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible déclare, il est toujours derrière sa parole. Pour attraper Dieu, pour attacher à l'intérieur, il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Si vous êtes hors de la parole de Dieu, vous ne serez jamais bénis. Alléluia. Regardez le vénement du Seigneur Adam dans le jardin. Lorsque Dieu a dit, cette arbre, vous ne toucherez jamais, vous ne mangerez jamais. Le jour où vous allez la manger, vous serez mort. La Bible déclare, le jour où ils ont touché l'arbre, la Bible déclare, ils étaient hors du jardin. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Lorsque vous avez désobéi à la parole de Dieu, vous allez passer à côté de l'essentiel. Vous allez passer à côté de la parole. Lorsque vous allez revenir dans la parole, Dieu sera avec vous ensemble. Alléluia. Le père d'Israël, lorsqu'il quittait la parole, Dieu n'était plus avec eux. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais il n'y a pas le persil. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais ils ne voient pas la lumière. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais il n'y a pas bien-aimé dans le Seigneur la lumière de Dieu en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de la parole de Dieu. La Bible déclare, sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien. Sans Dieu, dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous allez faire, vous allez faire ça pour bien. Parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Léluia, dans le Seigneur, nous voulons partager une telle qui s'intitule la semence. Père de gloire, notre Dieu, priez notre Dieu. Papa, sain, entre le ciel, je te loue. Père de gloire, je te bénis. Je t'abandonne ce moment entre tes sentiments. La Bible déclare, Père Céleste, notre Dieu, tout passera, mais ta pardon ne passera pas. Qui suis-je, Père de gloire, pour tenir devant ce paix ? Qui suis-je, l'Éternel des amis, pour parler à ce paix ? Laisse que, Père de gloire, notre Dieu, ta grâce puissante. Laisse que, Père Céleste, notre Dieu, tu parles à ton paix. C'est, notre Dieu, que je sois un canal de bénédiction, Père de gloire, notre Dieu, dans le ciel. Comme Moïse était le canal de bénédiction pour bénir le peuple d'Israël, Père Céleste, notre Dieu, dans le ciel. Je t'abandonne ce moment entre tes sentiments. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est le monde du ténèbre, tout ce qui est le monde de l'obscurité, Père Céleste, notre Dieu, je le rends libre et sans effet au nom de Jésus. La Bible déclare, le centre de l'Éternel campre tout autour de ceux qui traînent l'Éternel. Laisse que tes anges t'accomplissent autour de ce territoire. Père Céleste, notre Dieu, Papa, sois béni. Au nom de Jésus qui s'en arrête, nous avons ainsi. Amen. Bien évidemment, nous allons prendre l'envie de la prière. Nous sommes dans l'Église de Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Nous allons lire le deuxième verset dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. Donc nous avons deux versets. Le premier verset dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. Tant que la terre s'ébistera, le sémaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, les s'ébisteront, les cesseront pour nous. Alléluia. Le deuxième verset dans le livre de Genèse, chapitre 4, du premier au cinquième verset, nous allons se présenter dans le douzième. Je lis la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. Elle conquit et affronta Cayenne, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fit Berger, et Cayenne fit la douleur. Au bout des quelques temps, Cayenne fit à l'Éternel une offende des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de pré-méné de son trigo, et de l'air de Grèce, l'Éternel portant un regard favorable si Abel est sur son offende. Mais il ne porta pas un regard favorable si Cayenne est sur son offende. Cayenne fit irriter, et son visage fit abattir. douce. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond si la terre. Amen. Bien-aimé ici, nous venons de lire la Bible déclare si longtemps le ciel et la terre s'invisteront, si longtemps l'été et l'hiver s'invisteront, si longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, le soleil et la lune s'invisteront, la loi de la sémaille et de la moisson ne cessera jamais. Si longtemps que tu es en vie, cette loi ne cessera jamais jusqu'à tel point tu vas quitter cette terre de vivant. Donc ce que toi tu vas s'aimer, c'est là que tu vas récolter. Si vous avez du mal à s'aimer, vous avez du mal à récolter. La Bible déclare un pauvre Lazare. Pourquoi la Bible lui appellait pauvre Lazare? Parce qu'il avait du mal à s'aimer. Dans toute sa vie bien-aimée dans le Seigneur, il vivait une vie de crise. Il vivait une vie bien-aimée dans le Seigneur dans cette vivant. Sur le plan spirituel, il était riche. Alléluia. Sur le plan spirituel, il priait, il était riche. Mais sur le plan physique, il était pauvre. Il n'avait pas de matériel parce que la Bible nous a bien précisé un pauvre Lazare. Mais c'est que Dieu attend le monde. Nous, le cadeau, bienvenue, c'est là, nous venons le livre. Abel, la Bible déclare, Adam connaît sa femme et il fonda un fils au nom d'Abel. Il y avait deux fils, Abel et Caïen. Abel, bien-aimé dans le Seigneur, était berger. La Bible déclare, il a pris le premier, le premier bétail, le premier troupeau, il a offri à Dieu. Dans l'époque, l'Abel, bien-aimé dans le Seigneur, à Caïen et à Abel, le ciel était fermé. Ils n'ont pas fait le péché, mais à cause des actes, la Bible déclare que Dieu fixa son regard vers Abel et son offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande qu'Abel avait donnée à Dieu, Dieu avait accepté cela, parce qu'il avait donné cela avec tout son cœur. Alléluia. Lorsque vous offrez à Dieu, lorsque vous donnez quelque chose à Dieu, la Bible déclare que Dieu aime celui qui donne avec le chaud. Vous pouvez me dire, mais quand est-ce qu'on peut s'aimer? Vous pouvez me dire, mais quand il faut s'aimer? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, même dans la douleur, vous pouvez s'aimer. Alléluia. La Bible déclare, il y avait une femme, le verre de sa réglise. Cette verre avait un pot de farine avec un peu d'huile. Mais lorsque l'homme le dit a présenté devant lui, lorsque l'homme le dit a présenté devant lui, il a dit à l'homme de Dieu, ça ne nous reste qu'un peu d'huile avec un pot de farine. Lorsque nous allons manger cela, nous allons mourir moi et ma femme. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, je retrouve une femme, je dis que non, donne-moi d'abord 2000 euros, moi je vais voyager et on verra ce que Dieu fera dans ta vie. Ça sera scandale. Si aujourd'hui, ça sera scandale. Mais cette femme a obéi, lorsqu'elle a obéi, le ciel était ouvert. Récard bien, le Seigneur Abel, qu'est-ce qu'il avait fait afin que le ciel soit ouvert par rapport à l'offrande. Même Jésus-Christ, Dieu a donné Jésus-Christ comme offrande favorable afin que nous soyons rachités. Alléluia. Si le Christ n'avait pas béni sur cette terre, on ne pourra pas être rachités. Alléluia. Si nous voulons être bénis, si nous voulons aller en avant, sur le plan spirituel, nous pouvons prier, Dieu va nous bénir spirituellement. Le don du Saint-Esprit, nous allons voir de grandes choses. Mais sur le plan physique, sur le plan matériel, nous sommes obligés de s'aimer. Il y a d'autres églises, même là où je dirigeais, c'était scandale lorsque je parlais des choses-là auparavant. C'était vraiment scandale parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à s'aimer. Nous avons du mal à donner à Dieu. Nous avons du mal à donner même la dîme à Dieu. Tandis que la Bible nous recommande de donner la dîme. La Bible nous recommande de s'aimer. Lorsque tu s'aimes, Dieu nous met dans le Seigneur et à la bénédiction. Regardez même dans les églises, même là où je dirige, les gens qui s'aiment beaucoup, c'est ça, c'est le même gens qui récoltent. Mais il y a d'autres gens, ils n'arrivent pas à s'aimer. Lorsque vous n'arrivez pas, même votre cœur, si vous n'arrivez pas à s'aimer votre cœur à Jésus-Christ, vous pouvez faire 10 ans dans le ministère, vous ne serez jamais grandis. vous pouvez gêner, gêner et prier, mais si vous avez du mal à donner votre corps en Christ, si vous avez du mal à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais bénis. Si vous voulez béni, si vous voulez être béni, vous êtes obligés de s'aimer. Vous êtes obligés de s'aimer, même dans la souffrance. Cette femme a obéi, de s'aimer dans la souffrance. Cette femme a obéi, de s'aimer même dans les difficultés. La Bible déclare, il est lavé réconcée. Le monde attend aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Romain 68. Pardon, nous sommes 68. Nous sommes 68, verset 29. La Bible déclare ceci. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. C'est une ordonnance royale. La Bible déclare, Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu n'es pas puissant, bien évidemment, le monde ne va pas vous respecter. Alléluia. Si vous n'êtes pas puissant, le monde ne va pas vous respecter. Si tout le plan, Abraham était puissant, il était riche en or et en argent. Et il était riche, c'est notre père de la foi. C'est que Dieu attend de nous que tu sois puissant. Si le plan spirituel, si le plan physique, c'est une ordonnance royale. La Bible déclare, je ordonne que tu sois puissant. Le père d'Isaïe en Égypte était dans le processus satanique de Pharaon. La Bible déclare, Dieu a dit à Pharaon, Pharaon, pour que ce roi puisse vous laisser aller, vous devez être puissant. Alléluia. Si vous n'êtes pas puissant, sur tout le plan, le diable va jouer dans votre vie. Combien de chants de chrétiens aujourd'hui sont devenus de musulmans à cause de mendicité, parce qu'ils ne sont pas puissants. Alléluia. Combien de gens parmi nous ont détourné le chemin ? Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la Bible parce qu'ils ne sont pas puissants. Ils n'arrivent pas à s'aimer. Lorsque vous allez s'aimer, la Bible déclare, Isaac a foulé ses pieds dans un pays étranger. Le pays où il ne connaissait pas lui-même, comme nous sommes au Maroc, nous sommes les étrangers, nous ne sommes pas le Marocain. La Bible déclare, lorsqu'il a foulé ses pieds, ses pieds, ils ont dit, ici dans cette terre, même si tu sèmes, je ne vois pas de compte. Isaac a dit, si vous êtes Jean, moi je suis Isaac. Si vous êtes Isabelle, moi je suis Jean. La Bible déclare, Isaac a s'aimé la même année qu'il avait s'aimé. C'est la même année qu'il avait récolté. C'est Dieu-là qui était avec Isaac hier, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Dieu est capable de faire de grandes choses dans votre vie, même que le Marocain puisse vous obéir. Si vous êtes puissant, le Marocain va vous obéir. Bien, nous allons lire cela. La Bible déclare, même le roi des étrangers commençait à obéir à Isaac. Parce qu'il était devenu puissant. Alléluia. Nous allons lire cela, bienvenue dans le livre de Genèse chapitre 26. Genèse 26. Genèse chapitre 26, verset 12. Donnez la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Isaac fit les émailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait signé, l'éternel de Bénésel. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accroît encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les philistènes devinrent jaloux de lui et comblèrent tous les puits et les serviteurs de son père à prendre avec lui. Amen. Même les philistins sont devenus jaloux de lui dans un pays étranger parce que vous n'arrivez pas à croire ce que vous êtes. Si Dieu est grand, vous êtes grand parce que la Bible déclare aucun ange que Dieu a créé par son image. C'est l'homme que Dieu a créé par son image parce que nous arrivons à limiter Dieu. Lorsque, bienvenue dans le Seigneur, dans le Seigneur, il n'y a pas de limite. La Bible déclare dans un pays étranger, bienvenue, il est devenu puissant. Même les philistins commencent bienvenue dans le Seigneur à être jaloux de lui. Verset 27. Verset Isaac Isaac leur dit pourquoi devenez-vous vers moi puisque vous vous me haïssez et que vous avez envoyé de chez vous. 28. Il répondit nous voyons que l'éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous. Entre nous et toi. Et que nous fassons alliance avec toi. Le roi des philistins a commencé à chercher alliance avec un étranger. Alléluia. Un roi de ce pays, le roi comme Mohammed commence à chercher à être relation avec un individu qui est venu chercher le voyage. À cause de la sémence qu'il avait sémée, le ciel était ouvert. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est capable de faire dans notre vie des grandes choses dans ce pays. Alléluia. Lorsque vous limitez Dieu, Dieu regarde en lui. Dieu peut fâcher directement. Pourquoi? Parce que vous le limitez. On ne peut pas limiter Dieu. Regarde un peu la vie de Joseph. Joseph à l'étranger, un réfugié dans la prison, oublié, bien et bien dans le Seigneur, sans père, sans mère. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent les disciples, mais lui en étranger, il ne reçoit aucun transfert. Mais la Bible déclare qu'il était avec le Terneil. Dieu lui a distingué à l'étranger. Il est devenu premier ministre à cause de la sémence. Alléluia. Lorsque vous limitez Dieu, Dieu va les faire. Lorsque vous limitez Dieu, Dieu peut bien faire. Dieu est capable de vous donner même des mesures dans ce pays. La Bible déclare que tout il est sous les bras de plantes de vos pieds. Je vous les donne en possession. Parfois en 1900, Dieu est dans le Sénat dans les années 80 parce que parfois tu ne savais pas que tu pourrais venir au Maroc. Mais Dieu savait Sénat et puis Dieu t'a donné cette terre en possession. Pourquoi limitez-vous? Il y a des occasions que Dieu présente devant vous afin que vous soyez bénis. ils ont touché des grands sombres dans l'air mais ils ont du mal à semer. Aujourd'hui ils commencent à pleurer. Lorsque vous semez dans la maison de Dieu, lorsque vous semez dans la présence de Dieu, lorsque vous semez bien-aimé le Seigneur, lorsque tu vas commencer à pleurer, lorsque tu vas commencer bien-aimé le Seigneur à prier, le Seigneur sera ouvert parce que tu as saimé. Il y a d'autres occasions qui n'arrivent plus dans notre vie parce que lorsque Dieu t'avait donné l'occasion il voulait se donner du folie mais vous n'avez pas eu l'occasion mais saisissez-la pour aujourd'hui nous sommes en train de pleurer. La Bible déclare au jour du bonheur jouez du bonheur mais au jour du malheur réfléchissez. Lorsque vous avez du mal à réfléchir bien-même vous êtes un homme animal. Lorsque vous avez du mal à réfléchir vous êtes un homme animal. Dieu nous a donné le temps. La Bible déclare la première richesse que Dieu a donnée à l'homme c'est le temps. Nous tous nous avons 24 heures. Vous pouvez être ministre vous pouvez être champardier vous pouvez être une femme mariée vous pouvez être une femme sénégale. Dieu nous a donné tous 24 heures. Je vous ai donné 24 heures. Allez profiter dans le 24 que je vous ai donné. Si vous n'arrivez pas à donner votre cœur à Christ pendant le 24 et Dieu va vous descendre par rapport au temps qu'il vous a donné. La bénédiction bien-aimée dans le Sénat ce sont les paroles. Récard Récard bien-aimée dans le Sénat Isaac. Isaac voulait mourir la Bible déclare il était vieux. Ses yeux ont commencé à affaiblir. La Bible déclare il a béré son fils Esaou. Esaou fais-moi un mètre je veux manger afin que tu sois béni. Quel rapport y a-t-il entre la nourriture et la bénédiction? C'est une loi. Avant que le ciel soit ouvert il faut que je mange. Il a appelé son fils pour lui dire c'est une loi c'est pas moi. Il faut que je mange quelque chose afin que le ciel soit ouvert. Si je ne mange pas le ciel ne sera pas ouvert. Alléluia. Si vous avez quelque chose s'est mis dans le boulard vous allez récolter au centiple. Vous allez récolter au centiple. le prophète Esaou a quitté sa maison. Dieu a dit Esaou Esaïe va parler à Ézéchias demain son âme sera de lui marier. Dieu lui puisse laisser les ordres à sa famille. Lorsqu'il est parti voir l'homme Esaïe il a dit Esaou demain tu seras mort. Si tu as le testament maintenant fais de parce que demain tu seras mort. La Bible déclare Ézéchias a tourné son visage contre Émir. Il a commencé à implorer il a commencé à interpréter il a commencé à remettre Dieu dans sa parole. Seigneur je marchais à l'intégrité de ta parole Seigneur fais-moi grâce la Bible déclare Dieu lui a ajouté encore quinze ans. Pourquoi Dieu lui a ajouté encore quinze ans? Dieu est toujours derrière sa parole. Ne ne sortez pas dans la parole de Dieu Lorsque vous allez sortir dans la parole vous allez s'embrouiller. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui prient Dieu il tient la Bible mais il prie Dieu il tient la parole de Dieu il prie Dieu mais il voit toujours des blocages il n'arrive pas à remettre Dieu dans sa parole Dieu nous interpelle aujourd'hui Dieu nous interpelle aujourd'hui si vous entendez aujourd'hui la si vous entendez aujourd'hui la parole de votre créateur n'en guisez pas vous dire c'est pas pour rien que Dieu voulait vous parler ce matin Dieu voulait vous parler pour vous amener quelque part Dieu voulait encore vous donner encore du volume à votre mariage Dieu voulait encore donner du volume à votre voyage Dieu voulait encore donner du volume à votre santé Dieu voulait encore vous emmener quelque part mais c'est la dame vous Dieu l'a l'a enseigné une sémence Dieu est capable en élevé Dieu n'est capable de faire le Dieu Dieu les dégâts pas des étrangers. La Bible des gars, c'est un Dieu des étrangers. Remet Dieu dans sa parole. En Christ, il n'y a pas de limite. Regardez le parabole de Jésus-Christ. 90% des paraboles de Jésus-Christ parlaient sur le finance et sur la sémence. Il y avait un messier qui devait voyager, il devait remettre le talent. Il y a une vieille, il y a un messier qui s'aimait, il y a d'autres sémences qui tombaient dans la bonne terre et il y a d'autres sémences qui tombaient dans le caillou. Donc, juste pour vous parler de la sémence, lorsque vous avez du mal à sémir, lorsque vous avez du mal à donner la vie, lorsque vous avez du mal, bienvenant le Seigneur, à obéir à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas voir la vérité. La raison pour laquelle on voit d'autres personnes à l'église, ils ont fait 10 ans dans l'église des déclamines. La Bible déclamines qui ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il est devenu. Comment moi, j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai donné toute ma vie au Seigneur et puis je vis une vie de blocage. Ce n'est pas normal. À bord, le Paul a dit que le bien que je voulais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai haï, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de ce corps du monde ? Il a compris, en lui, il y avait une autre puissance. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas besoin de prendre le boisson. Mais lorsqu'ils se retrouvent devant la boisson, ils doivent prendre le boisson. Lorsqu'ils vont rentrer à la maison, mais qu'est-ce qui m'a poussé de prendre le boisson ? Je ne peux pas encore passer de temps favorable avec cette femme. Mais il y a un esprit qui te pousse pour lui. Lorsque tu vas comment tu commences à réfléchir, mais qu'est-ce qui m'a poussé de faire cela ? Dans votre propre force, vous ne saurez pas. vous pouvez multiplier les stratégies. Laissez-moi vous dire, vous ne saurez pas. S'il n'y a pas l'éternel, vous ne pouvez pas. Si vous voulez attraper l'éternel, remet l'éternel à sa parole. Même il y a de douleur, cette femme a sémé dans le douleur. Il n'y a que le farine pour moi et pour mon fils. Mais l'homme de Dieu élit le tichibit. Lui a dit, donne-moi d'abord, je vais manger. Et tu verras par la suite. La Bible déclare qu'il y avait la farine en abondance dans la vie de cette femme. Pourquoi ? Parce que le ciel est ouvert. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Ils nous mèrent du mal à donner les offrandes. Ils nous mèrent du mal à donner la dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une seule chose. C'est que Dieu attend de toi que tu sois puissant. Parfois, il y a des membres de ta famille qui t'attend jusqu'à présent. Il y a d'autres personnes qui sont en train de gêner même au pays. Bien-aimé, lorsque j'ai compris la sémence, Dieu m'a parlé sur la sémence. Si vous voulez me toucher, allez dans la sémence. Moi et ma femme, nous avons fait dix ans de séparation. je suis sur le Maroc depuis 2003. Dix ans bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la sémence, nous sommes ensemble aujourd'hui. J'ai remis Dieu dans sa parole. Je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre comme ça. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas vivre comme ça. Je dois être avec ma femme ensemble. Je n'ai aucune personne en Europe. Mais je vais s'aimer pour ton œuvre. Je vais s'aimer, Seigneur. s'il te plaît, fais-moi grâce. Le Dieu m'a donné plus de 2 000 euros. Jusqu'à présent, je ne peux plus limiter le dernier. Dieu est capable de faire des grandes choses dans ce pays, dans votre vie. Dieu est capable. Si Dieu ne voulait pas que tu sois dans ce pays, vous pouvez rester au pays. Mais pourquoi Dieu a fait des vases moyens que tu puisses arriver dans ce pays du Maroc? Dieu connaît le pouvoir. Si Dieu connaît le pourquoi, bien, mais réveille-toi. C'est ça le réveil. La Bible déclare, réveillez-vous, vous qui dors dans le mort. Il y a d'autres personnes qui sont en étranger, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont dans l'étranger. C'est difficile. C'est ça le réveil. Réveillez-vous. Lorsque vous avez du mal à réveiller, bien, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Alléluia. Si vous avez du mal à se réveiller dans votre vie, sur le plan spirituel, sur tout le plan, Dieu attend. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse pétait le troupeau de son beau-père Géthro. Lorsqu'il pétait le troupeau de son beau-père Géthro, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu regardait, bien-aimé dans le Seigneur, à Moïse. Cet homme, c'était libérateur. Mais lui-même, Moïse, il regardait, il est contenté de perdre le troupeau de son beau-père. Parfois, dans votre vie, vous regardez que non, je suis encore impétit. Je ne connais rien. Mais lorsque Dieu te regarde, il regarde cet homme, c'est impuissant. C'est qu'on est capable de délivrer sa famille dans le trou. Alléluia. Vous avez un pouvoir en vous. Vous avez une grâce à vous. Vous avez une bénédiction que Dieu a déposée. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est l'esprit de l'éternel qui vous parle. La Bible est là. Si vous attendez aujourd'hui, parlez-les-mêmes. N'enlissez pas votre équerre. Ne passez pas votre temps pour rien dans ce pays. Ce n'est pas pour rien que vous êtes dans ce pays. C'est Dieu vous a mené dans ce pays pour faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu vous a mené dans ce pays pour vous faire quelque chose de nouveau. Mais ce que Dieu vous a interpellé aujourd'hui, réveillez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Réveillez-vous. Lorsque vous avez soutenu l'œuvre de Dieu, soutenu l'Église de Dieu, regarde bien-aimé dans le Seigneur les gens qui ne connaissent pas l'éternel, les gens qui ne connaissent pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ils adorent le Dieu dans un cadre idéal. Mais il y a d'autres personnes qui servent un Dieu vivant, ils n'arrivent pas à obéir à son Dieu. Si vous n'arrivez pas à obéir dans votre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile. Si vous n'arrivez pas, bien-aimé dans le Seigneur, à obéir à la parole de Dieu, c'est difficile. Ce que Dieu vous a interpellé aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, réveillez-vous. Sachez pourquoi vous êtes ici. pourquoi vous êtes dans ce pays? Pourquoi Dieu vous a mené dans ce pays? Sortez dans le peuple d'Israël, lorsqu'il sortait, il sortait avec un peuple qui s'appelait bien-aimé Seigneur, il y avait un peuple qui s'appelait le Ramassi. Ce peuple était dans le distraction. Tout ce peuple était mort dans le désert. Lorsque vous êtes dans la distraction, vous êtes la nourriture du diable. Lorsque vous êtes dans le distraction, bien-aimé, le diable va vous blaguer. Il y a d'autres personnes au pays, ils sont en train de prier pour vous, ils sont en train de gêner, faire des grandes choses à mon grand-fère, le grand-fère est là-bas et je voulais que tu puisses opérer des grandes choses dans sa vie. Mais vous êtes ici dans le distraction, Dieu pire et vous. Amen. Dieu est capable, la Bible déclare, pour vous, je vous donnerai ce que le diable a dévoré. Parfois le diable a dévoré, parfois le diable vous a dévoré les années, parfois le diable vous a dévoré une bénédiction quelque part. Mais si vous voulez remettre cette bénédiction à vous de se réveiller sur les offrandes et cela dit. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, j'avais un frère, chaque fois il pleurait. Ah, j'avais touché des sons, mais tout était bloqué. Je lui ai dit, tu dois remettre dans la parole de Dieu. Commencer à obéir à la parole de Dieu. Toi-même, commence à obéir à la parole de Dieu. Chaque fois que tu touches de l'argent, chaque fois, lorsque tu touches de l'argent, tu reprends la digne, tu donnes au Seigneur. Lorsque, bienvenue au Seigneur, il a commencé à obéir dans les actions des grâces, dans le digne, le ciel était ouvert dans sa vie. Il y a une personne qui lui a appelé, il ne connaît pas même son. Cette femme-là venait dans le Seigneur. Il y a le Messie qui lui a appelé, c'était le Ménard de l'Esprit. Il était ici dans ce pays. Il n'y avait qu'une personne qui lui a appelé. Elle était sans qu'une personne qui lui a appelé. Elle travaillait quelque part. Elle était bonne. Je lui ai donné la dignisation de grâce. Priaient, on veut la Ménard, qui sera ce que tu feras. Elle a commencé à prier. Elle priait, elle donnait le Dieu et les offrandes. La Bible déclare bénévoquant le Seigneur. Pardon. Cette femme, il y avait un appel de son ami. Lorsque le frère a appelé sa sœur, on commençait à dialoguer entre elle. Mais son frère lui a dit, j'ai entendu une voix à côté de toi, c'est qui? La sœur a répondu, c'est ma copine. Je peux parler avec elle justement deux minutes. Elle a dit, non, ce n'est pas grave. Elle a passé le téléphone à sa copine. a parlé avec le frère de sa copine. Après avoir dialogué, le frère-là n'avait pas eu ce sommeil. Il a dit donc, la femme que j'ai parlé, la celle que j'ai parlé vient de toucher mon cœur. Je dois descendre pour me voir. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble en France. Tu es capable de toucher un cœur. Même la votre parole, même le frère a dit, non, je ne peux pas. Mais lorsque vous priez, lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, vous donnez le dit aux offrandes, Dieu va donner du volume dans votre parole. Alléluia. Dieu va donner du volume. Dieu va, bien et maintenant, le Seigneur, la Bible déclare, la femme de Potiphar n'a pas eu le sommeil pendant toute la nuit à cause de Jésus-Christ. Lorsque vous priez, vous donnez les offrandes, il y a une personne qui ne va pas dormir à cause de vous. Amen. J'ai expérimenté ces choses bien et maintenant, c'est. J'ai été capable de toucher quelque part, il est capable de toucher quelqu'un jusqu'à tel point que vous allez sortir dans ce pays. Amen. Vous pouvez jouer même pendant 100 ans. Lui sera toujours là pour vous soutenir. Amen. La Bible déclare, j'ai mille moyens pour vous bénir. C'est l'éternité. Lorsque vous comprenez la parole de Dieu, lorsque vous êtes assis dans la parole de Dieu, bien la parole de Dieu va vous donner du fil. La parole de Dieu va vous donner du folie. Vous êtes capable d'arrêter le diable qui tourmente la famille. Il y a d'autres personnes de la famille qui sont bien et bien c'est la mort du diable. Mais lorsque vous allez s'élever, bien et bien le Seigneur, les gens vont s'immobiliser. Amen. Parce que nous n'arrivons pas au programme. Bien et bien, voici le temps que Dieu nous a donné. Nous devons ouvrir nos terres. Lorsque Dieu est béni, pourquoi Dieu me parle toujours de la sémence ? Dieu veut que tu sèmes bien et bien le Seigneur. D'une manière, d'une autre. Même il y a des douleurs. Cette femme avait sémé. Dans la douleur, la Bible déclare le ciel était ouvert. Si Dieu avait fait les grandes choses dans la vie de cette femme, il ne peut pas faire aujourd'hui. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour le guérir. Le fait du monde n'est pas encore venu. Alléluia. La fin du monde n'est pas encore venu. Si Dieu avait fait les grandes choses dans la vie d'Élie, les Tichmites, il avait arrêté la pluie pendant trois ans. Dieu est capable de faire ce moment-là. Changez votre façon de prier. Il ne faut pas toujours pleurer dans la prière. Remets Dieu dans sa parole. C'est l'enfant de Dieu. Remets Dieu dans sa parole. Dieu a dit à Moïse, Moïse, ces peuples sont rébelles dans le désert. Je vais tous exterminer dans le désert. La Bible déclare Moïse a monté sur la montagne pour dire à Dieu, Dieu, s'il avait dit que non, tu vas amener ce peuple juste dans la terre promise. Si tu n'arrives pas à amener ce peuple juste dans la terre promise, on dirait que non, tu es incapable. Dieu s'est repenti de sa parole. Alléluia. Dieu s'est repenti de sa parole. Dieu a dit ce que Dieu a dit, c'est vrai. Je vais descendre pour rachir. Dieu est capable. C'est ça le réveil. Dieu cherche des hommes qui sont capables de se réveiller. La Bible déclare Dieu cherche aujourd'hui des femmes et des hommes qui sont capables pour annoncer sa parole. Dieu cherche des hommes qui sont capables pour dire au monde Jésus-Christ est Seigneur. Même les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Si Dieu te donne aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur 100 millions d'euros, bien-deux-cent millions d'euros, même le Marocain, tu vas embaucher même le Marocain dans le travail. La Bible déclare c'est une ordonnance voilà, je ordonne que tu sois puissante. La Bible déclare bien-aimé de Saint Joseph dans un pays étranger. Les Marocains, les Égyptiens ont commencé à travailler chez Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il était puissant. Dieu lui a rendu puissant. Tu es capable de te rendre puissant. Tu peux bien-aimé la Seigneur et tu as lui-même des entreprises dans ce pays. mais prends une décision de soumettre. Lorsque tu sèmes de l'argent, tu récoltes l'argent. Lorsque tu sèmes dans l'esprit, tu récoltes les choses de l'esprit. Les hommes pour lesquels Christ avait dit la Bible déclare pauvre Lazare parce qu'il était pauvre dans l'argent comme ça il n'avait rien mais le plan spirituel était riche. Mais ce que Dieu nous interpec aujourd'hui sur tous les plans nous devons avancer. Je souhaite que l'homme prospère à tous égards. Qu'il prospère l'état de votre âme. Lorsque vous manquez quelque chose, vous faites appel à votre Seigneur. Il est capable. Parce que nous n'arrivons pas à plaire à Dieu. Dieu cherche des vaillants héros. Dieu cherche des hommes qui sont disposés pour faire les défis. Regardez un peu David, bien-être l'enseigneur. C'est Goliath qui a présenté David au monde. S'il n'y avait pas Goliath, le monde ne voulait pas qu'on lui bien-être l'enseigneur David. C'est Goliath qui a présenté David au monde. Pourquoi vous fouillez le problème aujourd'hui? Je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas de papier. Je ne peux pas faire ceci parce qu'ici au Maroc, c'est comme ça. En Dieu, il n'y a pas de limite bien-être l'enseigneur. Dieu est capable. Lorsque vous limitez Dieu, regardez Joseph. Le matin, il était dans la prison. Le soir, dans le palais royal, bien habillé, vous avez quelque chose de Dieu. Si vous voulez que Dieu puisse donner du volume, c'est que vous avez. Tout un chacun de nous dit à déposer des dons. Les dons sont étouffés parce que nous n'arrivons pas, bien aimé dans le Seigneur, à roser cela. arroser cela par le dîme, par les offrandes, par l'obéissance de sa parole. C'est par là, ça va croire. Les gens saura que non, bien, celui-là, ce n'est pas lui, mais l'éternité avec lui. Tu es capable. Je n'ai qu'un pasteur qui m'a dit qu'au Maroc, on ne peut pas se marier. mais j'ai dit non, ça c'est le temps passé. Le terre sur nous, c'est terre sur Dieu qui nous a donné ses terres. Dieu prendra soin de moi, même si je suis dans l'étranger. Le pasteur-là a fait le mariage dans ce pays. Aujourd'hui, je vous parle, aujourd'hui, le pasteur a gêné mes enfants, avec sa femme. Mais lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, pourquoi tu hésites ? Parce que les pensées humaines. Lorsque vous marchez avec les pensées humaines, bien mais c'est difficile pour plaire à Dieu. Alléluia. Sortez dans les pensées humaines. Cherchons la face de Dieu. Réveillons-nous dans la prière. Cherchez la face de Dieu. Dieu est capable de nous faire de grandes choses partout où nous irons. Dieu est capable. La Bible est là, toutes liées, comme je viens de dire, je vous le rende plein de vos pieds, je vous le donne. Réveillez-vous ce Dieu qui vous a donné ce pays. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Si c'est Dieu qui vous a donné ce pays, bien mais exercez la parole de Dieu. Amen. Qui dira Seigneur me voici, cette fois-ci j'ai remercie avec toi. Qui dira Seigneur je suis disposé. Qui dira Seigneur je suis disposé aujourd'hui. Qui dira Seigneur me voici aujourd'hui. Je vais prendre une décision aujourd'hui de marcher avec toi. Lorsque je touche l'argent, je viens avec ma dîme, je viens avec mon offrande, je viens avec mon enseigne de grâce. Ces choses, c'est difficile pour parler, c'est la Léglise. Mais nous sommes obligés de parler parce que si vous n'êtes pas béni, c'est difficile. Comment une personne qui prie Dieu et puis, il n'y a pas la bénédiction. Comment une personne qui prie Dieu, il n'y a pas de mariage. Comment une personne qui prie Dieu, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a pas de percée. Dieu a dit à Ézéchias, ces jossements, ces jossements, sera pourra, sera pourra le vivre encore. Ézéchias a répondu au Seigneur, Seigneur, tu le sais. Dieu a dit, non, ce n'est pas moi, c'est à toi de prophétiser. Alléluia. Dieu a mis devant vous, il y a une part de Dieu et la part de l'homme. Il ne faut pas dire que non, si Dieu te donne le mariage, c'est le même Dieu qui va te donner comment tu vas faire les enfants avec cette femme. Non. Il y a une part de Dieu et aussi une part de l'homme. Si Dieu a fait sa part, ça reste ta part. Dieu a dit à Abraham, quitte. Si tu ne quittes pas, tu ne seras jamais béni. C'est conditionné de quitter pour que tu sois béni ou de ne pas quitter, tu restes sans béni. Deux choses. Mais lorsque Abraham a obéi de quitter, béné, béné, Seigneur, Dieu s'est en franche. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez obéir, lorsque vous allez sémer dans la douleur, lorsque vous allez sémer dans la souffrance, lorsque vous allez sémer, béné, béné, Seigneur, lorsque tu vas me manquer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je manque aujourd'hui. J'ai sémé, j'ai fait tout pour ton œuvre. Donne-moi de l'argent, Dieu va vous donner de l'argent. Amen. Il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Tous les biens qu'on fait, béné, béné, Seigneur, Dieu va revenir dans le livre de souvenirs. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, donne-moi 100 euros, j'ai besoin de 100 euros. Dieu va retourner dans le livre est-ce qu'il s'aime ou elle s'aime. Dieu va commencer à chercher. Lorsqu'il ne voit rien, tu ne seras jamais. Si le plan spirituel se mèment, mais lorsque vous allez, Dieu va regarder que non, cet homme, il s'aime, il doit être béné. Bien, Dieu ne peut pas être jaloux d'une personne. Pourquoi que Dieu puisse être jaloux de vous? Il va gagner quoi? Dieu est Dieu, c'est qu'il attend de vous prendre une décision dans votre vie. Si vous allez prendre une décision dans votre vie aujourd'hui, Dieu va descendre pour vous bénir. Dieu veut que vous soyez puissants. C'est la parole de Dieu. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tes enfants soient puissants. C'est Dieu qui a donné la puissance bien-aider le Seigneur à Abraham. Aujourd'hui, bien-aider le Seigneur est le père de la foi. Pourquoi on parle de père de la foi? Parce qu'il était puissant. La Bible déclare qu'il était puissant en or, il était puissant en argent, il était puissant en bétail, il était puissant en tout. On ne peut pas limiter Dieu que Dieu lui-même connaît. Non! Alléluia! Donc, Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont capables pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, je suis disposé. La Bible déclare c'est ici dans le livre de Deuteronome, chapitre 8, pour blottirer. Notre frère va lire dans le livre de Deuteronome, chapitre 8, verset 17. Deuteronome, chapitre 8, verset 17, le lit au nom de l'Éternel. Amen! Garde-toi, le dit, en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. continuons. Amen! Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen! Amen! Alléluia! La Bible déclare garde-toi de dire dans ton cœur c'est par ma force que j'ai hérité, ce qui est. Garde-toi de dire c'est par ma force que j'ai eu cette femme. Garde-toi de dire c'est par ma force que j'ai touché cet argent. Garde-toi de dire c'est par ma force que je me suis présenté aujourd'hui à l'Église. Quelque part c'est Dieu qui a fait. La Bible déclare garde-toi de dire cela. Donc lorsque Dieu te bénit, la Bible déclare c'est moi qui bénis. Lorsque je te bénis, prends de un disant pour donner à l'Église. Il y a d'autres personnes qui disent depuis qu'il est à l'Église, aucun jour il a mis la dîme dans le panier. C'est difficile. Il y a d'autres personnes c'est qu'à l'Église, trois ans il a mis à l'Église, aucun jour il a mis même un arceau de grâce. C'est difficile. Vous croyez que non ? Si Dieu voulait vous bénir, où est-ce qu'il va vous bénir ? Il va vous bénir à l'Église ? Regardez Anne. Anne était stérile. Mais la Bible déclare chaque fois il montait à Silo pour aller chercher la face de Dieu. Pourquoi pas elle est restée à la maison ? La Bible déclare si deux ou trois pour demander quelque chose à mon ange de ferie. La bénédiction de l'Église commence par là. Lorsque l'homme de Dieu est béni, lui descend dans sa tête, dans ses barbis, juste dans ses vêtements. Ses vêtements c'est l'Église. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu vous attend même un gramme. Venez avec un gramme. La dîme, un gramme. Mets dans le panier. Dis Seigneur. Voici ma dîme. Alléluia. Amen. Nous allons fermer. Nous allons prier. Je voulais prier avec quelqu'un. Béné, un esprit, un esprit, un esprit, un esprit qui vous retient. Pour aller bousiller cet argent avec la boisson. Béné, c'est un esprit diabolique. Cet esprit est arrivé même dans la vie de Pierre. Cet esprit est arrivé, Béné, un enseignant, même dans la vie de Paul. Paul a dit, misérable que je suis, qui pourrait délivrer de ce corps de mort ? Si vous avez dans cette église, Béné, depuis que tu es dans cette église, aucun jour, tu n'as jamais donné, Béné, l'action de grâce. Ou l'a dit, Béné, un enseignant, tu vas t'aimer et on va prier avec toi. Si tu sais jusqu'en présent, si tu n'as pas encore donné la digne, si tu sais que jusqu'en présent, tu n'as pas encore donné l'action de grâce, si tu sais que jusqu'en présent, vous avez du mal à offrir à Dieu, Béné, un enseignant, tiens-toi debout, on va prier le bon Dieu. Dieu est capable de vous bénir afin que prochainement, que tu puisses amener la digne et les offrandes, les actions de grâce dans la maison de l'éternel. La Bible déclare, apporter la digne et les offrandes afin que la maison de l'éternel manque de rien. On donne la bâchie, bon, la porte de Dieu. Merci, merci, toi de gloire, mon Dieu, papa, Dieu est Dieu. Le roi, le roi, le Dieu le miracle, le Dieu le tout puissant, le Dieu le siècle, le prince, le Dieu le miracle, le Dieu le tout puissant, papa, Dieu est Dieu, le Dieu le miracle, papa, Dieu le Seigneur, il n'y a que quoi, d'éternel les amers, le prince, le Dieu le miracle, le Dieu le tout puissant, papa, sois le revoir. Mon frère, tu vas approcher des vins, nous allons prier notre Dieu. Père Céleste, notre Dieu, papa, tu es Dieu. Le Dieu le miracle, le Dieu le tout puissant, le Dieu le siècle, le siècle. Père, ce n'est pas pour rien que tu as parlé à cette église. Seigneur, le Dieu le miracle, le prince, la paix, avant que ce fin du mois puisse arriver, Seigneur, bénis notre frère, bénis ses frères, père de gloire, notre Dieu dans le ciel, afin qu'il prochement, qu'il puisse apporter, sa vie, et les actions de grâce dans cette église. Père Céleste, le Dieu le miracle, laisse que le ciel soit ouvert. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, si c'est toi qui m'appelais, père de gloire, notre Dieu dans le ciel, ce soir, ce matin, père de gloire, pour parler de ta part dans cette église. Seigneur, laisse que le ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ Nazaré. Père Céleste, Papa soit loué, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi pu lui. Amen. Acclamé pour notre Dieu. Alléluia ! Si tu es rassasié par Seigneur, tu es solide, si tu as reçu la clé de la bénédiction financière, à pas mon pardon. Alléluia ! Amen. Nous sommes en train de parler que nous avons passé aux dix-moseffrines. Tu vas apporter cette séance. Parfois, le film, c'est le film. Si tu as bien compris, c'est le film. 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 Je vais essayer. C'est le film. C'est le film. C'est le film. Tu vas les apporter. Tu vas les mettre. Toutes les enveloppes. Tu vas pour vous. Tu vas les mettre. Amen. C'est le film. Tu vas faire comme cela. Les enveloppes n'ajout seront comme une dîme. Et le bannier, c'est tout les ouvrages. La sœur va faire s'il vous plaît. C'est l'un du Seigneur Jésus. Mettons-nous debout. Le groupe musical aussi va nous donner un quartier qu'il qu'a nous conduit. Je vous remercie.